1973, « J'ai comme la grande bouffe » de Marco Ferreri. Alors la grande bouffe, ça a été l'un des scandales le plus extraordinaire de toute l'histoire du festival. Là, ça a été… En réalité, qu'est-ce que c'est que ce film ? C'est une sorte d'apologue moraliste de Marco Ferreri, qui était un très grand metteur en scène italien, mais qui était très pessimiste sur l'avenir de l'humanité. Et donc, il avait imaginé un film qui était en effet une fable où ces quatre acteurs principaux mangeaient, mangeaient, mangeaient jusqu'à, non seulement s'en péter la sous-ventrière, pour être un peu vulgaire, mais jusqu'à mourir. On se suicidait à coups de bouffe et de baise. Ça a été plus que des injures, ça a été des crachats sur les acteurs qui redescendaient l'escalier un peu triste. Un scandale ! Ça gagne du pognon, ça, sur le don du pauvre Populo ! Le scandale était tellement violent qu'il y avait un rejet même de la presse. Même des journalistes censés voir ce que sera le cinéma de demain qu'il attaquait pour l'obscénité. Parce que ce que les journalistes n'acceptent pas, par exemple, c'est que les cabinets, les toilettes, explosent. Bon, voilà, ce sont des abus visuels et de langages qui passent mal, qu'on comprend plus tard. Ce sont des films en avance sur leur temps.